A l'école, on nous apprend les additions, les soustractions et les multiplications. Mais je suis ici pour découvrir un homme dont le cerveau a développé un pouvoir mathématique unique au monde. Je suis venu pour étudier le cas de Scott Flansberg, qui prétend être plus rapide qu'une calculatrice. Je vais tenter de comprendre comment un être peut fonctionner aussi différemment. Scott fait le tour du monde pour transmettre aux enfants sa passion des mathématiques. 55, vous êtes sûr ? Je me rends dans cette école primaire de San Diego pour le voir impressionner les élèves avec ses multiplications ultra rapides. 85 fois 95 égale 8075, c'est ça ? Un exercice qu'il trouve très simple. Prenez cette calculatrice et mettez-vous au fond. Merci. Je fais tout. Addition, soustraction, multiplication, division, racine carrée, racine cubique, calendrier perpétuel, algorithme. Tout ce qui peut prouver à ses élèves que mon cerveau est plus fort que leur calculatrice. Les multiplications. Donnez-moi deux nombres à deux chiffres et on cherchera ensemble le résultat. 95 fois combien ? 85. 8075. Oui. Une autre, vas-y. 96 fois combien ? 63. 6048. Étonnamment, Scott donne le résultat avant même que j'ai eu le temps de saisir les chiffres. 43. Fois combien ? 99. 4257. Ok, on continue. Il bat la calculatrice à tous les coups. Bonne récréation à tous. Content de vous avoir rencontrés. Les facultés de calcul mental de Scott impressionnent peut-être les élèves de primaire, mais moi, je veux en savoir plus sur son superpouvoir. Comment s'en sortirait-il face à de vrais mathématiciens ? Je l'emmène donc à l'université d'état de San Diego, au département mathématiques, pour voir ce que les spécialistes pensent de ses capacités. Les étudiants et professeurs semblent douter que Scott puisse battre une calculatrice. Ce dernier décide donc de leur faire une démonstration de son incroyable talent, en calculant le jour de la semaine de n'importe quel événement historique. Si vous avez une date qui vous a marqué dans votre vie, comme un mariage, une naissance... Pour cela, Scott réalise plusieurs calculs complexes en moins d'une seconde. Commençons par vous. Vous avez une date spéciale ? Le 1er octobre 1944. C'est votre date de naissance ? Oui. Le 1er octobre 1944 était un dimanche. Vous avez eu 18 ans en 1962, et c'était un lundi. Exact. Voilà, ensuite ? Le 18 août 2007. C'était un samedi. Ensuite ? 22 mars 1983. C'était un mardi. Personne sur Terre ne peut battre Scott à ce petit jeu. Ensuite ? Le 16 décembre 1980. Mardi. Le 2 juillet 1986. Mercredi. Les étudiants sont visiblement impressionnés. Maintenant, j'aimerais savoir s'ils peuvent rivaliser avec Scott. Est-ce que certains d'entre vous seraient d'accord pour affronter Scott ? Qui se sent de le faire ? Oui ? Quatre mathématiciens armés de calculatrices et d'ordinateurs portables peuvent-ils égaler les formidables facilités de Scott ? Vous pouvez utiliser vos calculatrices, ordinateurs, téléphones, appeler votre papa ou votre maman, ce que vous voulez. Nous avons une série de 10 problèmes. Scott sera opposé à cette équipe de l'université de San Diego et à leur calculette. Tout le monde est prêt ? Nous allons commencer par des multiplications de deux nombres à deux chiffres. Prêt ? Les nombres sont 39 fois 78. 302. 3042. 3042, c'est exact. Scott a répondu le premier. 249 divisé par 7. 35,571428. Correct. Ok. Scott calcule plus vite que n'importe qui dans la pièce. Une racine cubique. 314 432. 68. Correct. La base non nulle est 32. 32. Et le nombre est 67. 9,9,1,6,2,3,3,3,1,0,0,3,7,4,3,4,4,5,0,1,5,6,8,6,5,3,5,7,0,2,7,6,9. Plus le défi est compliqué, plus Scott se montre rapide. En partant maintenant avec une base de 0 et un exposant de 10, le nombre est 48. 9,6,4,4,4,1,9,2,4,2,8,3,4,3,6,3,0,4,4,2,2,4,8,0. Je confirme. Très bien. L'examen est terminé. Impressionnant. Merci monsieur. Alors, comment vous sentez-vous après cette défaite ? Tout petit. Oui, et minable. Que pensez-vous de Scott ? Est-ce vraiment une calculatrice humaine ? Je dirais que oui. C'est un phénomène particulièrement rare. Il ne doit pas y avoir plus d'une demi-douzaine de personnes dans le monde capables de faire ce que Scott a fait aujourd'hui. Mais en quoi Scott est-il différent de nous ? Comment son cerveau peut-il travailler si vite ? J'ai déjà entendu plusieurs hypothèses susceptibles d'expliquer pourquoi je s'ai facilité, mais je n'ai toujours pas de réponse exacte à cette question. Pour le savoir, je vais conduire notre calculette humaine dans un centre de recherche neurologique. Et les résultats vont être plus incroyables que ce que Scott aurait pu imaginer. Je dirais même que c'est un miracle. Waouh ! Je m'appelle Daniel Browning-Smith et je suis un super-humain. Ma quête d'autres personnes extraordinaires m'a conduit à San Diego, où la calculatrice humaine Scott Flansberg a impressionné des mathématiciens grâce à ses capacités incroyables. Prêt ? 249 divisé par 7. 35,571428. Vous êtes la personne la plus douée que j'ai jamais rencontrée. Je vais maintenant accompagner Scott chez un grand neurologue, le docteur David Hubbard. Bien, je vais vous expliquer ce qu'on va regarder. Le docteur Hubbard veut utiliser une technologie de pointe pour scanner le cerveau de Scott en temps réel, pendant qu'il exécute des calculs. Nous verrons ainsi comment et où il réfléchit. Mais d'abord, je veux que le docteur Hubbard voit Scott en action. On efface la calculatrice. Dans les écoles, les enfants pensent que j'ai mémorisé les réponses, mais ce n'est pas le cas. Je vais donc vous demander de saisir un nombre à deux ou trois chiffres qui va devenir notre nouveau zéro. 27 ? Quel nombre voulez-vous ajouter à ça ? Le 62 ? Ok, on obtient donc 89 et ensuite 151, 231, 275, 337, 399, 461, 523, 585, 647, 709, 771, 833, 895. Comment faites-vous ça ? Pensez-vous que les calculs sont inconscients ou préconscients ? Dès que je suis connecté, ça s'enclenche. C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Je dirais même que c'est un miracle. Le docteur Hubbard est maintenant convaincu et veut découvrir ce qui se passe dans le cerveau de Scott. Mais pour qu'une expérience soit valable, il faut d'abord des données de référence. Mon cerveau va donc passer au scanner pendant que je réalise quelques calculs mentaux. C'était cool ! Maintenant, c'est le cerveau de Scott qui va être analysé au moment où il effectue une série de calculs difficiles. Scott va passer une IRMF pour voir s'il est vraiment surhumain. Alors que l'expérience commence, le docteur Hubbard m'explique ce qui, selon lui, se passe dans la tête de Scott. Il pense que c'est en rapport avec une partie du cerveau appelée R44. L'une des hypothèses la plus probable, selon moi, serait que son air destiné aux mathématiques est au même endroit que la vôtre, mais elle est plus grosse. Son air 44 est plus développé, c'est du moins ce que je pense. Maintenant que le scanner est terminé, nous allons voir si Scott est bien un super humain. L'imagerie montre des zones symbolisant les endroits du cerveau où l'activité est la plus forte. Ça c'est Daniel, ça c'est Scott. Le rouge correspond à l'activation, le bleu à la désactivation. On voit tout de suite où sont les airs d'activation. Étonnamment, pendant qu'il calcule, le cerveau de Scott est moins actif que le mien. J'ai choisi cette zone pour signaler une observation générale, à savoir que le cerveau de Daniel est plus actif que le vôtre. Intéressant. Je pensais que vous utilisiez l'ensemble de votre cerveau pour faire des mathématiques. Je n'imaginais pas du tout que son cerveau était plus actif. Ce que j'en déduis, c'est que pour vous, c'est facile, un peu comme une seconde nature. Exactement. Une seconde nature, c'est presque inné. La facilité avec laquelle le cerveau de Scott peut exécuter des calculs a surpris le docteur Hubbard lui-même. Mais il y a une autre découverte encore plus étonnante. Les deux airs principales qui sont censées s'activer sont l'air 44 de Brodman, l'air de Broca, et le lobe pariétal. Et ce dernier est très actif. Ça, c'est l'air 44. D'accord. Le cerveau de Daniel est donc conforme à ce qu'on aurait pu attendre. C'est celui d'une personne normale qui fait un test de maths. Bien. Maintenant, jetons un coup d'œil à votre air de Broca. Chez vous, on voit une zone qui n'est pas la même que chez Daniel. Nous voyons que cette air ici est très active, très intense, mais très localisée. Pour Scott, c'est une révélation. Au lieu d'être ici, c'est là. Chez Scott, l'air dédié aux mathématiques a migré vers la partie du cerveau qui contrôle les mouvements. C'est l'air de l'action, du mouvement. Les champs oculomoteurs frontaux ont notamment pour mission de déplacer nos yeux vers une cible. Cette air cérébrale s'exerce elle-même à réaliser des mouvements très complexes et quasiment inconscients. C'est peut-être cela qui permet à Scott de calculer aussi rapidement. Votre air dédié aux maths est sortie de l'air de Broca. Peut-être pour une raison génétique ou congénitale. Et c'est peut-être l'explication. Vous faites des mathématiques dans une air un peu plus haute que celle généralement utilisée par le commun des mortels. Tout le monde ! Ouah !